Ce n'est plus un secret pour personne. Bien qu'encore capable de prouesses et d'observations cruciales, le télescope spatial Hubble n'est plus tout jeune. Si sa fin de vie, on l'espère, n'est pas encore pour la semaine prochaine, il n'est pas non plus à l'abri d'une défaillance majeure pouvant survenir d'un jour à l'autre. En plus de ça, lentement, mais sûrement. Et grâce au fait que, même à son altitude de 559 km, de très légers résidus d'atmosphère viennent encore le ralentir, le télescope a aussi besoin, de temps à autre, de voir son orbite à nouveau rehaussée. Mais seulement voilà, de telles tâches ne pouvaient être accomplies que via les navettes spatiales américaines. Or, je ne vous apprends rien, mais depuis la fin du programme d'un navette, dont le dernier vol a eu lieu en 2011, ces opérations sont devenues totalement impossibles à réaliser. Le télescope est donc livré à lui-même, et le temps faisant son œuvre, se trouve sur une orbite de moins en moins confortable pour ses observations et sans vraie lumière au bout du tunnel. Quoique, il y a de cela à peine plus de 24 heures, nous avions droit à une annonce de la part de la NASA concernant l'utilisation de la capsule Dragon Crew de SpaceX pour réaliser cette manœuvre. Ce qui pourrait aussi peut-être mener dans un futur lointain à d'autres missions vers le télescope. Mais justement, qu'en est-il réellement ? Quelles sont les possibilités pour le télescope ? Et peut-on réellement encore espérer voir sa durée de vie prolongée ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble juste après vous avoir invité à vous abonner et juste après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse qui est, je crois, assez importante pour mieux en comprendre le contexte. Sur ce, laissez-moi vous présenter le programme Polaris. Polaris est un programme annoncé en février 2022 qui est géré par Jared Isaacman. Alors, je ne vais pas digresser trop longtemps, mais c'est notamment à lui que l'on doit la commande du premier vol touristique de la capsule Dragon Crew pour la mission Inspiration4 qui avait décollé en septembre 2021. C'est également lui qui a fondé, comme je le disais, le programme Polaris. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus plus que nécessaire, mais en gros, Polaris est un programme dont le but est de réaliser différentes premières et aider ainsi à développer différentes technologies liées au vol spatial habité. Par exemple, la première mission de ce programme, Polaris Dawn, devrait décoller en mars 2023. Elle sera la première mission privée et pour la capsule Dragon Crew incluant une EVA, à savoir une sortie extravéhiculaire. Pour réaliser cette EVA, la capsule devra être temporairement entièrement dépressurisée et l'équipage portera des combinaisons dérivées de celles utilisées par SpaceX pour les lancements. De plus, avec une apogée montant jusqu'à 1400 km et un périgée, le point le plus proche de la Terre, beaucoup plus modeste à seulement 140, elle sera aussi la mission habitée à s'éloigner le plus loin de la Terre et ce depuis les missions Apollo qui, elle, vous vous en doutez, dépassait largement les 1400 km. Pour rappel, la Lune se situe à près de 300 000. Par la suite, le programme devrait encore s'offrir une autre mission avec Dragon Crew et ensuite le premier vol habité du Starship. Dans le même temps, le programme aide aussi au financement de l'Hôpital pour enfants Saint-Jude de Memphis, dans le Tennessee, spécialisé dans la recherche contre le cancer. Le programme peut, malgré tout, avoir quelques airs, parfois de programmes touristiques. Mais il est important de noter qu'il permet à SpaceX, qui en est le principal bénéficiaire, de trouver des possibilités et raisons de développer différents aspects du vol spatial habité, que ce soit les sorties extravéhiculaires avec Dragon, les combinaisons qui vont avec une meilleure compréhension des radiations à de fortes altitudes et bien d'autres. Dans ce contexte, on apprenait il y a à peine plus d'un jour la signature d'un accord entre la NASA et SpaceX pour étudier la possibilité d'utiliser Dragon pour mettre le télescope spatial Hubble sur une orbite plus élevée et donc plus stable sur le long terme. Alors bien sûr, il y a un énorme pas entre l'étude de cette possibilité et sa réalisation. Mais lors de la mission STS-125, réalisée en mai 2009 par la navette Atlantis, le choix avait été fait de doter le télescope d'un port permettant sa capture par une future capsule comme Orion, les capsules Dragon Starliner et l'essor des vols privés de façon générale étant encore assez loin à cette époque. Mais qu'il s'agisse d'Orion ou de Dragon, le système est présent et devrait ainsi permettre à une capsule de s'amarrer au télescope pour pouvoir ensuite rehausser son orbite. Alors, je tiens à le préciser, mais il s'agit ici d'une étude sans financement direct provenant de la NASA. Si cette mission a lieu, l'agence ne devrait pas investir massivement dedans et elle ne servirait aussi, entre guillemets, que de démonstration. L'objectif ici est assez bien dans l'optique du restant du programme Polaris. Poser les bases pour de futures missions plus complexes. Ainsi, je tiens à le dire directement, et même si cela casse un peu la joie, cela ne signifie pas qu'Hubble aura pour autant droit à une mission de maintenance. Les différents éléments cruciaux à remplacer seraient impossibles à transporter avec un vaisseau comme Dragon Crew, les sorties extravéhiculaires seraient un casse-tête pour manipuler le matériel et le télescope, et sans un autre véhicule, la capsule en est hélas incapable. Encore une fois, il ne faut pas trop se réjouir de ses propos. Le projet vise, avant tout, à démontrer qu'il serait possible de dépanner au moins partiellement des missions sur des orbites similaires, dans un futur plutôt éloigné. Et le seul objectif principal est de rehausser Hubble pour le placer sur une orbite plus haute que son actuelle, où il pourrait rester énormément plus longtemps. Mais en tout cas, si les six prochains mois d'études prévues sont concluants, et qu'une telle mission voit le jour, ce qui fait beaucoup de si, je vous l'accorde, « On ne peut que se réjouir d'un retour auprès d'Hubble, qui est un télescope qui, il faut l'avouer, a une place toute particulière dans le cœur du grand public, comme celui des scientifiques. » Enfin, il faut aussi savoir qu'il a aussi été spécifié que d'autres entreprises privées peuvent aussi faire de telles propositions, et que donc, ce n'est pas une exclusivité pour SpaceX. Si Hubble aura tant que droit de maintenance, en revanche, c'est hélas peu probable. Le télescope vieillit de façon générale, et le budget associé à de tels travaux risque d'être attribué à autre chose. Mais, et même s'il ne faut pas s'imaginer de miracle, cette première mission est une piste à explorer, et, si ce n'est pour Hubble, pour de futures autres missions si elles sont conçues pour. Mais ça, seul l'avenir encore lointain nous le dira. Enfin, si vous voulez en apprendre plus sur Hubble ou de possibles maintenances, je vous mettrai quelques liens en description. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada